Salut à tous fans d'Allo, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Alloculture. Aujourd'hui, je vous propose dans cette vidéo de revenir sur les tout premiers pas des Covenant. Remontons au plus loin alors qu'aucune des races Covenant ne se connaît. Nous nous situons entre 2200 et 2100 avant Jésus-Christ sur le monde Jeanne-Jour-Comme. Ce monde est alors peuplé de Sanchium, aujourd'hui espèce beaucoup plus connue par les joueurs sous le nom de prophète. Jeanne-Jour-Comme avait une atmosphère comparable à celle de la Terre. Pour autant, nous ne possédons pas plus d'informations sur ses caractéristiques. Elle était semblable à la Terre, donc, sauf que les journées duraient 30 heures et les années 290 jours. De nombreux artefacts Forerunner étaient enterrés dans le sol de ce monde, et les Sanchium vouèrent rapidement un véritable culte à tous ces objets d'antan. La relique maîtresse était l'Anodine Spirit, un vaisseau-clé Forerunner. Malgré ce culte, une politique était claire. Il ne fallait pour aucune raison toucher les artefacts au risque de les souiller, ou pire, de les endommager. A cette époque, donc, l'alliance covenante n'existait pas encore. Les espèces ne s'étaient même jamais rencontrées. Les Sanchiums virent deux camps se former. Les réformistes souhaitant étudier les reliques Forerunner telles que le vaisseau-clé, et face à eux, les stoïques, s'opposant formellement à cette étude, marquant pour eux un blasphème envers cet acte défaite sacré. Ainsi éclata une véritable guerre civile entre les deux camps. Ce n'est qu'une centaine d'années plus tard, en 2100 avant Jésus-Christ, que les réformistes parvirent à monter à bord de l'appareil. Cent d'entre eux se barricadèrent à bord pendant quarante jours, laissant leurs ennemis, les stoïques, dans un conflit interne important. Ils ne pouvaient rien faire face aux réformistes, de peur de détruire ou d'endommager leurs artefacts. Ce n'est qu'au bout de ces quarante jours que les réformistes abandonnèrent finalement leur monde natal et les stoïques pour l'espace. Ils firent décoller le vaisseau-clé et partir pour une nouvelle vie. Les stoïques lancèrent de nombreux messages, déclarant à leurs ennemis qu'ils seraient punis par les dieux. Les réformistes partis dans leur voyage furent bien confrontés à des problèmes. Il n'était qu'une centaine de centium dans ce vaisseau et ils durent réguler les naissances. Ils firent régulièrement des allers et retours sur leur monde natal pour y kidnapper des femelles dans le but de faire poursuivre leur ordre dans le temps. Jusqu'au jour où leur monde fut pris dans un cataclysme sans précédent, détruit par une supernova, laissant les réformistes comme seuls représentants des centium. Même après la conception des covenants, l'anodine spirit reste à l'icône de la foi des centium et plus tard des covenants. Nous le voyons trôner au centre de grande bonté dans Halo 2 et activer le portail dans Halo 3, représentant, comme les réformistes le disaient, le premier pas vers l'évolution de leur espèce, suivant une volonté divine. Et voilà, c'est tout pour cette Halo Culture. J'espère que vous avez appris des choses. On se retrouve très bientôt pour plus de vidéos. En attendant, si vous voulez partager votre passion pour Halo, n'hésitez pas à aller sur le groupe Facebook Halo.fr ou sur le Discord Halo.fr. Vous pouvez suivre toutes les actus et on va très bientôt entendre parler de Halo Infinite, alors restez connectés. Tous les liens sont en description. On se retrouve très bientôt. Salut à tous. Vive Halo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501